Suite à l'insuffisance des marchés modernes à Lubumbashi, les vendeurs des différentes communes de la ville qui préfèrent se réunissent en plein centre-ville, question de mettre leurs marchandises en vente. Aujourd'hui, cette vente à la Sauvette engendre d'énormes conséquences. Premièrement, ces vendeurs ne versent pas leurs taxes, situation qui affaiblit la caisse de l'État en termes de recettes. Et puis, ce marché rend insalubre le centre-ville de Lubumbashi. Pour pallier à cette situation, les autorités possèdent à la construction des marchés modernes dans l'objectif d'éradiquer les marchés en bilan et mobiliser les recettes. Rémi Monsensé, bourgmesse de la commune Annexe, se lance en premier. L'autorité communale a posé la première pierre ce mardi 31 décembre pour la construction du marché au quartier Calouboui. Ce dernier appelait le vendeur au paiement des taxes pour la réalisation des différentes activités. Je vous demanderais de payer les taxes. C'est grâce à celles-ci que nous réalisons toutes ces activités. Les bénéficiaires de cet acte n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes très satisfaits de cet acte. Nous disons merci au bourgmesse de nous avoir construit ce marché. Nous lui disons merci de ce projet qu'il a initié, qu'il ne s'arrête pas là, qu'il continue encore. Il faut rappeler qu'à Lubumbashi, les marchés modernes sont à compter des bouts des doigts. Voilà la situation qui engendrait les marchés en bilan, appelés communément marchés pirates. Merci. 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 Merci.